salut à toutes et à tous toujours en ce mardi 11 décembre 2018 voilà ils ont fait censurer ma vidéo je suis sorti j'ai des choses à faire je suis revenu j'ai remis mon pyjama et j'ai rencontré des gens d'ailleurs qui m'ont salué et apparemment ma vidéo est censurée les pharisiens ont censuré ma vidéo ça leur fait mal à la tête mon discours comment c'est les inquiétés ils dorment plus les mecs d'ailleurs j'ai reçu un témoignage ce matin bien sûr je ne parlerai pas mais le fameux Serge et les médias de société Bounioul qui sont donc à faire le sale boulot te disent parce que ça fait des semaines qu'ils disent ils ont des dossiers comme ça sur moi etc etc c'est d'ailleurs sur boucher le signe également et qu'ils peuvent pas en parler parce que parce que c'est entre les mains de la justice non c'est entre pas entre les mains de la justice c'est entre les mains de gens d'accord d'huissiers qui ont essayé de manipuler une personne qui m'a appelé d'accord elle m'a appelé c'est une croyante et donc je vais faire très attention à ce que je dis parce que je vous autorise à en parler de manière vague et ils ont tenté de la manipuler qu'elle se retourne contre moi d'avoir abusé de sa faiblesse d'avoir fait d'avoir fait des dons etc etc bon je rentrerai pas dans les détails et elle a dit je vous emmerde je vous emmerde il est envoyé de Dieu je le soutiens et je soutiendrai jusqu'au bout et ce qu'il y a d'ingroyable c'est que c'est fait par des huissiers en fait voilà ce qui est en train de se passer dans ce pays voilà on se contente plus de vandaliser le matériel de mes enfants maintenant d'appeler leur femme etc de moi marceler d'appeler au meurtre de donner mon adresse mon numéro de téléphone etc etc et j'en passe vous avez pu voir la liste est longue on essaie de fabriquer les choses on essaie de monter les gens on a demandé à cette bande de pharisiens de de sionistes de gauche apparemment ces voleurs de terre qui ont fait l'armée israélienne on dit que ils avaient des dossiers mais que c'était entre les mains de la justice non ils ont rien du tout ils tentent de les fabriquer hamdallah Allah les a dirigés vers 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 une personne qui leur a dit de se faire enculer mais je vous dis ce qu'il y a de grave c'est que c'est il ya des gens c'est comme le bnvca par exemple qui est venu au secours de ces de ces égorgeurs ceux qui défendent les raves qui appellent à l'égorgement de la chrétienté on me reproche d'être du côté de la critique d'être du côté des chrétiens et d'être du côté de cette france le bnvca d'accord qui était aux côtés de dégâts de la île d'égypte c'est à dire serge d'accord qui ont tué un père de famille l'affaire bourrache qu'ils ont ils ont jeté dans le canal donc lui le grosseland il a une facture à payer auprès de lui c'est pas pour rien qu'il est venu aux côtés de l'envoyé de lui il a une facture à payer il va la payer très chère d'accord donc des institutions comme ça viennent 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 soutenir ces égorgeurs ces terroristes ces gens qui persécutent qui harcèlent les familles d'accord qui harcèlent des gens des familles qui les calomnie toute la journée de la manière de la manière la plus crasse et qui aujourd'hui c'est de fabriquer des choses pour essayer de moi de vous avez vu regardez vous avez vu c'est ça votre messagerie moelleck machin regardez il a abusé d'une pauvre femme il a abusé d'elle machin et tout ils essaient de fabriquer cela après avoir demandé s'il n'y avait pas des femmes ils s'étaient prêts à donner de l'argent s'il n'y avait pas des femmes qui avaient des sex tapes etc etc tu vois et aujourd'hui ils sont repartis ils sont repartis ils me redouillent et ils essaient de voilà donc je lui ai un témoignage ce matin voilà voilà ce qui se passe en notre pays ça me rappelle les gendarmes qui sont venus à la maison et qui ils sont venus c'était des vrais gendarmes des vrais faux gendarmes sur un ambition peut dire ça comme ça c'est des vrais gendarmes ils ont été envoyés c'était pas officiel ils ont essayé de prendre mon ordinateur de prendre tout son contenu etc etc tout ça est délirant en fait c'est ça la vérité pendant qu'on me censure j'ai vu pourquoi ils ont censuré ma vidéo pourquoi ils la censure tu fais ça maintenant ils te censure et je reçois de youtube tu vois comme quoi je ne respecte pas machin bon la police m'a dit vous voilà vous êtes sur la liste ou je crois chez youtube avec vous ils s'emmerdent plus il suffit qu'il y ait un juif qui fasse allez vous dégagez hop c'est un voilà je suis dit est-ce que c'est normal ça me dit moi je suis pas là pour ça vous sachiez aussi ce que j'ai senti que elle et sa collègue commencent à m'avoir marre il y en a qui commencent à nous casser les couilles donc voilà ce qui se passe dans notre pays c'est qu'il ya des gens ils sont fichés d'accord et voilà c'est sensible molek c'est sensu très sensible voilà donc on essaye d'essayer de par tous les moyens d'essayer de de lui nuire de le mettre de l'enfermer en psychiatrie voir je peux pas vous dire le témoignage que j'ai eu je peux pas vous en parler aujourd'hui je peux pas mettre cette personne là mais vous allez voir si vous allez vous allez avoir envie de vomir enfin prier pour elle si vous la connaissez pas c'est pas grave prier pour cette personne prier prier dieu elle est sous le regard vigilant de dieu alhamdoulilah et priez pour elle et ayez une pensée pour elle et maudissez ceux qui ce qui ce qui la persécutent parce qu'ils ont pas eu ce qu'ils voulaient donc maintenant et ça commence ils essaient de ils montent d'un cran en fait c'est des dingues c'est des dingues et ils font ça avec eux voilà c'est train d'être un ami tu vois tu vas chez eux tu vois donc il est venu chien bon bref si je peux pas rentrer dans les détails mais voilà on fournissait de fabriquer tu sais ça qu'ils disent oui toi sont on a des dossiers machin ils envoient des rumeurs et ensuite ils créent ils créent la chose ils sont mal tombés ils sont mal tombés parce qu'ils ont affaire à dieu c'est dieu qui combattent c'est pas moi ils vont retourner ils vont retourner humilier et me redouillir et cette personne-là elle a un grand salaire auprès des dieux on va avoir à kibba elle leur a dit allez vous faire enculer faites ce que vous voulez prenez ce que vous voulez je me retournerai pas contre moelleck et je le reconnais comme le messager de vie elle leur a dit en pleine gueule bon après ils ont ce qu'ils ont bon bref je peux pas rentrer dans les détails non c'est des enculés finir c'est des enculés finir je suis prêt je suis prêt à tout subir je n'ai rien à foutre je pense que vous venez faire chez moi je pense que ce que vous me reprochez mais c'est tout ça est déliant tout ça est déliant une pensée pour elle prier pour elle sans sûr c'est ça les pharisiens c'est ça regardez les gilets jaunes regardez les gilets jaunes comment comment ils sont c'est la même chose sont méprisées méprisées par le pouvoir c'est riche qui bafou la justice et la morale j'ai affaire aux mêmes le micro cause dans le macro cause il bafou la justice et la morale ils ont rien à foutre faut faire taire moellec et ça pleure ni je la dissident ils disent ils disent ils l'antisémitisme machin oui mais comment ça se fait vous n'avez pas cherché vous n'avez pas cherché à les enfermer vous avez passé votre temps à leur faire gagner du fric à les faire passer pour des héros ni censure ni que du c'est que du business tout ça tout ça est un film grandeur nature par contre quand tu déranges c'est plus la même chose c'est plus la même chose avec moi ils sont juste emmerdés c'est tout ils savent pas comment faire ils sont confus ils m'auraient buté il y a longtemps ils savent pas comment faire ça c'est la volonté divine mais dieu il vous montre la vérité vous avez vu tous les jours un homme censure tous les jours ils ont peur ils ont peur du fou du dingue mais qui te disent que je suis fou ils me harcèlent tous les jours moi et les miens et maintenant ils montrent d'un cran ils essaient de créer des dossiers ils s'en prennent à des gens qui sont que nous qui n'ont pas voulu se retourner contre moi maintenant ils sont en train de leur casser des couilles ils ont tout fouillé tout fouillé toute façon c'est des tiens parce qu'ils ont les moyens de vérifier les choses donc il dit tiens moi allez on va faire une visite à celle là on va voir si on peut en tirer quelque chose et ils ont cru ils ont pensé subhanallah l'adim si vous saviez ce qu'ils l'ont fait vivre subhanallah l'adim c'est dingue c'est dingue moi c'est frustrant de ne pas pouvoir vous en parler parce que je peux pas la mettre tu peux pas la mettre tu vois juste pour mes petits intérêts je vais la mettre tu vois non ça va bien quand dieu décidera subhanallah l'adim voilà c'est ça qui est en train de se passer dans notre pays ce sont les mêmes qui ont qui depuis marrakech surtout sont en train de signer d'accord dans ce pays où ils sont en train de signer d'accord ils ont envoyé un huissier à marrakech pour signer l'expulsion du peuple de france de la maison de france c'est ce qui s'est passé aujourd'hui sachez le j'en ai parlé dans la vidéo ça ça leur fait mal à la tête que les gens comprennent que c'est pas le smig qui faisait pas pour le smi qu'il faut se battre s'il ya des gens ont officialisé le remplacement ils ont officialisé l'expulsion des français ils sont en train d'expulser les français à l'heure de même ceux qui disent tu es du côté tu es du côté des chrétiens à un moment on vient de me l'envoyer c'est au maroc la chamelle qui a envoyé salaire c'est la même chose c'est la même chose en fait il a mal au coeur d'un rocain regardez ne touchez pas à la chamelle voilà ce qu'a fait de vous Azoulay je suis désolé c'est encore moi je vais vous être obligé de couper parce que il y a un numéro de téléphone qui s'est affiché j'ai pas du tout envie de mettre en difficulté avec qui je serais que c'est déjà assez compliqué comme ça pour certains pour en rajouter donc je couperais je suis obligé de faire un montage ça m'emmerde mais bon je peux pas laisser le numéro de téléphone qui a apparu pendant que je montrais la vidéo qu'on m'envoyait depuis le Maroc ça me fait penser à la chamelle de Salih vous avez vu la barbarie voilà voilà ce qu'ils ont fait de vous les bougnoules voilà votre religion ce qu'elle a fait de vous ça c'est les pharisiens qui vous ont amené là c'est les serges qui fait semblant de vous aimer qui fait semblant d'aimer le prophète Mohammed qui traite eux de pédophiles depuis toujours depuis toujours les livres c'est eux qui les ont écrits c'est eux regardez ce qu'ils ont fait de vous au Maroc regardez la barbarie voilà ils ont tué la chamelle de Salih Dieu l'a dit de la toucher pas regardez ce qu'ils ont fait vous avez vu ce qu'a dit ce pauvre Marocain qui a mal au coeur comment voulez-vous vous trouvez la miséricorde comment voulez-vous que Dieu soit miséricordieux avec vous regardez sa créature ce que vous en faites c'est pas le fait du hasard ça que ce soit que ce soit comme ça de manière barbare bon j'avais déjà eu la vidéo mais bon comme je l'ai reçu là pendant que je faisais la vidéo vous avez vu la violence avec laquelle ils s'en prennent qu'est-ce qu'elle a fait cette chamelle qu'est-ce qu'ils ont ils ont besoin comme des malades mentaux voilà où est-ce que vous en êtes comment voulez-vous que Dieu ait de la miséricorde pour vous comment voulez-vous pendant qu'il y en a qui sont en train de préparer l'égorgement et qui sont en train de faire du Maroc un refuge pour une grande partie des gens de la communauté juive les autres vont être sacrifiés mais comme ils ont fermé leur gueule ils vont payer aussi Dieu quand il va frapper Salomon quand il va frapper Pharaon il va frapper son peuple avec nous sommes le peuple de Pharaon Pharaon le pharisien il va frapper tous les mécréants tous les injustes Dieu il sait il a dit je sonde les poitrines il n'y a pas un endroit de votre poitrine qui m'échappe donc ceux qui ferment leur gueule ils vont payer ils vont être sacrifiés comme ils ont été sacrifiés la première fois tout et tout il va les remettre dans le train c'est la vérité voilà bon juste je ne vais pas tarder je ne vais pas faire une autre vidéo aujourd'hui mais bon voilà la censure a encore frappé elle frappe tous les jours vous avez vu le fou c'est quand même incroyable que l'on persécute que l'on censure que l'on essaye de fabriquer des dossiers pour nuire à un fou pendant que d'autres seraient les ennemis numéro un de la république qui distillerait l'antisémitisme la haine le racisme ces histoires d'extrême droite machin et tout de la merde tout ça tout ça est entre leurs mains tout ça est entre leurs mains ne porte jamais là il est là là tu deviens dangereux là il va falloir te faire taire c'est ça la vérité c'est ça la vérité allez je vais vous laisser là dessus téléchargez mes vidéos faites les tourner première chose qu'il faut faire quand il y a une vidéo qui vient c'est la télécharger et la faire tourner il est temps que vous agissiez maintenant il est temps que vous agissiez que vous arrêtiez de vous plaindre face à la censure il est temps maintenant il est temps sur vos Facebook il ne suffit pas de mettre des liens de mes vidéos pour ceux qui le font téléchargez les vidéos dans le Facebook même ceux qui me soutiennent qui concrènent les Facebook en me soutenant les vidéos même si elles mettent 8 heures pour se télécharger faites les mettez le lien YouTube et téléchargez-les comme ça quand il faut sauter YouTube allez encore sur Facebook voilà eux ils ne sont pas nombreux mais ils sont très actifs ces pharisiens il y a des gens ils sont payés il y a des étudiants ils ne sont pas nombreux ça ne veut pas dire qu'ils sont trois non plus face au reste du monde ils ne sont rien en fait c'est une goutte d'eau dans la mer ils sont plus actifs plus efficaces que vous parce que c'est normal ça parce que c'est normal eux ils n'hésitent pas à créer 3000 comptes s'il faut pour une personne ils n'ont rien à foutre ils mènent à un combat ils ont la foi dans leur saloperie et nous on attend que le travail soit toujours fait par les autres ça devient fatiguant ça devient fatiguant d'accord il est temps de me soulager un peu d'accord que je ne prenne pas toute l'énergie sur moi d'accord à un moment donné la censure si ils censurent une vidéo il y en a 1000 elle est multipliée par 1000 ils disent bon attendez plus on le censure plus il y a des gens à un moment donné il va falloir prendre la parole il va falloir relayer mes vidéos il va falloir créer des comptes Facebook créez-en 100 s'il faut 100 Facebook voilà tu es genre à la foute voilà je le ferai c'est mon devoir devant Dieu soit je porte la parole de Dieu et je le fais bien ou soit je le fais ou soit je me tais voilà créez des comptes et prenez la parole il faut la prendre la parole arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui fassent le boulot à votre place d'accord je vous ai dit à partir du moment où votre poitrine devant Dieu elle est propre vous ne portez pas la haine il n'y a pas de raison d'avoir peur voilà ces pharisiens il faut les dénoncer vous avez vu la vidéo de ce matin elle leur a fait mal au crâne ça leur fait peur mon discours leur fait peur il leur fait peur et ce n'est pas juste juste tu vois parce que je m'exprime c'est le fond qui leur fait peur ils disent attention ça c'est un discours qu'on n'a jamais entendu ça c'est un discours qu'il ne faut pas qu'il soit entendu sinon c'est la fin c'est la fin de ce timoilet qui donne de la force aux gens téléchargez les vidéos faites les tournées faites les tournées mettez-les sur des comptes il ne faut pas le faire une semaine il ne faut pas être motivé une semaine bon allez je vous dis à bientôt je vous laisse là-dessus peace je vous dis à bientôt